Voici Barbie. Elle est encore un bébé. Fais-lui une couverture. Découpe des pièces dans du tissu pelucheux. Replie les bords. Elle a un nœud rose sur la tête. Le bébé est au chaud et à l'aise. Maintenant, elle peut aller se promener. Il est enfin temps de ramener le bébé à la maison. Ses parents sont déjà là. Quand est-ce qu'on pourra enfin avoir notre bébé ? Une seconde, voyons voir. Voici votre fille. Oh là là, elle est trop mignonne ! J'amène ton bébé. Bizarre, il ressemble à cet homme là-bas. C'est vrai, je comprends pas. Oh, désolée, j'ai échangé les bébés sans faire attention. Celui-ci est le vôtre. Et celui-là est le vôtre. Tous les bébés étaient entre de bonnes mains maintenant. Les parents étaient heureux de pouvoir enfin les ramener à la maison. Sépare de la pâte à modeler. Forme un polaroïd avec. Peint des détails. Cet appareil développe des photos en quelques secondes. Un guide touristique conduit un groupe dans le musée. Les enfants adorent. Barbie reste derrière le groupe. Je veux prendre des photos de tout. Pendant que Barbie prenait des photos, le couvercle du sarcophage fait un bruit. Qui ose réveiller la puissance de Hatshepsut ? Barbie s'enfuit paniquée et oublie à son appareil. Quel objet intéressant. Je vais appuyer sur le bouton. Je suis pas mal. Les visiteurs seront surpris quand ils verront ces photos. Le docteur Eggman nous a apporté des matériaux pour le prochain bricolage. Merci. Des ventouses en gaoutchouc peuvent servir d'écouteur pour le casque. Barbie l'adore. Maintenant, je peux écouter mes chansons préférées sur mon téléphone. C'est l'heure de la récré. Les élèves s'amusent, discutent et rigolent. Barbie aussi a plein de trucs à faire. Ah, j'adore la musique. C'est comme si elle se rendait dans un autre monde. Et qu'elle se retrouvait dans une réalité parallèle. Dès que Barbie se mit à danser, tout commença à disparaître autour d'elle. Les plantes bougeaient leurs feuilles. Et Barbie se retrouva dans une prairie. C'est tellement beau ici ! Hé, réveille-toi Barbie ! Hein, quoi ? Je suis où ? Le cours a déjà commencé. On y va ? Peint de vieilles chaussures en rose. Fais des essieux avec des bouts de paille. Passe des barres dedans. Et voici les roues. C'est parti ! Ces deux-là font du roller depuis longtemps. C'est des pros. Barbie est venue les rejoindre. Aïe ! Attention ! C'est nouveau pour toi ? Ça va ? On va t'apprendre à faire du patin. Regarde bien. Wouah, cool ! Maintenant, ils font du roller ensemble. Et Barbie s'améliore. Mais on dirait que quelques leçons n'ont pas suffi. Dès qu'il la lâcha, elle tomba dans les buissons. Fabrique un oreiller avec une éponge. Un morceau de papier mousse et un élastique. On a maintenant un masque de nuit. Barbie va faire de beaux rêves avec ça, c'est sûr. Bonjour, t'es prête ? Let's go ! Oh, j'ai à peine eu le temps de prendre mes affaires. Une valise entière ? Ok, on y va ! Pendant qu'ils étaient dans les airs, Barbie s'endormit. Oh non ! Je voulais montrer à ma fille Paris vue du ciel. Bon bah, peut-être une autre fois. Pourquoi tu m'as réveillée ? Oh, on est dans les airs ! Je dois rêver ! Qu'est-ce que t'en penses ? Merci papa, c'était génial ! Elle a maintenant grandi un peu plus. Fabrique une nouvelle tenue pour Barbie. Un peu de magie de la Lillou et... Tadam ! On a fait des patrons en velours. Coup les moitiés. On a fait une robe d'été. Décore-la avec une poche. Fais-lui une paire de tresses fines. Wouah, comme ça brille ! Elle a des barésies sur les jambes. Enfile des baskets. Elle est presque prête. Il va faire froid le soir sans mon verse. C'est beaucoup mieux. C'est stylé et ça tient chaud. Barbie adore son nouveau look. Merci la Lillou, t'es incroyable ! Le modèle est en retard. Allô, oui, on t'attend ? Je suis là. Super ! C'est le trône où on va prendre les photos. Hein ? Tu me prends pour qui ? Regarde-moi ! Et regarde ça ! Oh, on a sûrement fait une erreur. On va tout arranger. Allô, on doit remplacer le trône. Tout de suite ! Oh, je m'attendais pas à ça. Zombie, éloigne-toi du studio. On va procéder à l'ancienne. Pose simplement. Et sois toi-même. C'est bon, c'est terminé ! Cool, merci ! J'ai hâte de voir les photos. On aura besoin d'un cercle en plastique. Passe une brochette dans une paille. On a fabriqué un trépied avec des pailles roses. Décore les jonctions avec du papier mousse pailleté. De petites ampoules en strass scintillent autour du cercle. Maintenant, les vidéos de Barbie seront encore mieux. Je vais lancer une vidéo en direct pour mes abonnés adorés. Alors, on est prêts ? Je vais faire quelque chose de vraiment spécial. Minou, t'en penses quoi ? Passe la lampe autour de son visage. Et la coiffure est prête ! Des cornes de maléfique ! Sacrée surprise ! Et hop ! Elle a même une cape ! Voilà mon nouveau look ! Bouh ! Le dinosaure effraya ses abonnés. Et même son chat ! Bébé, mais qu'est-ce qui va pas ? C'est moi, Barbie ! T'inquiète ! Désolée de vous avoir fait sursauter tout le monde ! Tu me reconnais ? Barbie est grande maintenant ! Il lui faut un nouveau look. Prends des bas en tulle fin. Occupe-toi de ses habits. On a fait une robe moulante chic en velours rose. Elle a de longs gants sur les bras. Fais une cape pelucheuse pour ses épaules. Fini les chaussures trop banales. Je crois qu'il manque quelque chose. Bien sûr ! Il faut une jupe bouffante pour le bal. Cette superbe robe de créateur va impressionner tout le monde. Samedi dernier, une des filles s'est enfuie du bal. Il restait qu'une chaussure. Le prince voulait vraiment retrouver cette fille. Toutes les femmes veulent monter sur le trône. Mais pour l'instant, la chaussure est trop grande pour toutes les candidates qui se présentent. Oh, toujours pas ! C'est pas elle ! Elle me dit quelque chose. C'est elle ? Essaie la chaussure s'il te plaît, mademoiselle. Il l'a trouvée ! Maintenant, ils vont vivre ensemble pour toujours. Ce vieil étui pour écouteurs va se transformer en sac. Fais des trous et passe un cordon dedans. Peint la fourrure du chien en blanc. Ça se voit tout de suite que c'est l'animal de Barbie. Après le bal, le prince décida d'organiser un dîner romantique. Ils se rendirent dans le plus bel endroit de Paris. Triche pas en y est presque. Voilà ! Ils installèrent une couverture de pique-nique. Mais dès que Barbie voulut goûter la nourriture, le prince la stoppa. J'ai encore une petite surprise. Ok ! Un chiot, j'en rêvais ! Yeah ! Oh, il est trop mignon ! Je vais t'appeler Suzy. Le prince l'avait vraiment impressionné. Chérie, tu fais de moi la fille la plus heureuse du monde. Prends du tissu pour faire des vêtements de sport. Mets-les dans un chapeau magique. Et hop ! On a fait un legging. Et voilà un crop top. Essaie ta nouvelle tenue. Il y a un logo au centre de la tenue. Ah, quelle belle journée ! C'est le temps idéal pour faire du yoga dès le matin. Je vais préparer mon tapis et commencer mes exercices. Barbie s'est étirée. Faire des squats et des pauses difficiles. La méditation, c'est indispensable après le yoga. Barbie se mit en pause du lotus. Sa respiration s'équilibra. Ses pensées étaient claires et son corps détendu.